bonjour mes amis nous sommes de retour avec la page qu'on a commencé la fois passée elle est loin d'être fini mais aujourd'hui c'est un autre jour mon humeur n'est pas forcément la même que quand j'ai commencé donc je vais un petit peu intuitivement faire des changements à ma page enlever des trucs que je n'aime plus ou pas et je pense à par exemple ici je n'aime pas ce carré de rocher et finalement je me demande si ce serait pas mieux carrément d'enlever le dessous de garder que la sirène avec son rocher à elle sur lequel elle est assise et si les roseaux ben j'aime peut-être pas trop non plus j'aime bien le poisson j'aime bien la texture j'aime bien ceci donc je vais commencer par carrément faire une vague de couleurs bleu clair j'avais pensé à cette couleur là qui va venir recouvrir que recouvrir cette partie là c'est parti 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 et je vais ajouter un petit peu des étoiles là donc ici j'emploie le pochoir de la façon traditionnelle donc en mettant de la couleur dans les petits espaces je vais en mettre un petit peu là aussi et maintenant j'ai envie de mettre quand même une touche de couleur assez clair autour de ma sirène pour ça je vais employer de la couleur aquarelle que je vais mettre un petit peu comme un halo autour de ma petite madame j'emploie donc de la peinture aquarelle ce sont des couleurs très très vives et comme c'est sur de l'acrylique blanc ça ressort bien par exemple si j'aurai fait là je peux vous montrer un petit bout mais évidemment le jaune ne sort pas là parce que c'est pas sur du blanc mais ça donne quand même une petite touche de continuité jusque là et on va laisser sécher avant de continuer je ne suis pas restée sans rien faire évidemment j'ai un peu réfléchi sur le texte parce que là c'est quand même le stade où je dois décider du texte que je vais mettre et de ce que ça va m'apprendre sur ma page donc c'est les étoiles qui m'ont donné l'idée de d'un petit texte de guillaume apollinaire une citation il est grand temps de rallumer les étoiles ensuite moi rallumer les étoiles comment est ce qu'on allume les étoiles je me suis dit qu'il fallait un bouton quelque part pour les allumer donc j'ai été chercher un petit peu des images j'ai trouvé ce bonhomme que je mettrais bien là et alors il faut qu'il appuie sur un bouton donc j'ai préparé mon bouton étoile et quelqu'un qui lui indique où le bouton se trouve ensuite j'ai envie de un petit peu camoufler la partie là de la laisse et de faire partir la laisse vers le poisson pour rajouter une petite touche d'humour comme s'il promenait son poisson et de rajouter quelques petites améliorations avec un marqueur blanc par exemple en entourant les étoiles comme ceci et d'autres petites choses mais je vais commencer par écrire mon texte tout et Sous-titrage MFP. ... 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